Libérez M. Kofo ! Libérez M. Kofo ! Plus de 3000 employés de KDS Holding plaident pour la libération de leur président, directeur général Kofo Doga-Sévérin. Il a été arrêté le 26 juin 2024 et accusé de faits d'escroquerie par appel au public, portant sur la somme provisoire de plus de 10 milliards de francs CFA et blanchiment de capitaux. Une information judiciaire qui fait suite à une plainte collective de plusieurs souscripteurs à diverses offres de gestion de véhicules de transport avec chauffeur. Cette situation plonge le personnel dans le désarroi. Il est indéniable que les rendements de KDS en présence de notre PDG ne sont pas les mêmes qu'en son absence. Pour cette raison, nous plaidons pour sa libération pendant que la justice continue son travail. Depuis l'arrestation du PDG, le désordre est installé. Les premiers impactés sont les chauffeurs de KDS Transport, filiale de KDS Holding. Au nombre de 162, ils demandent la clémence du chef de l'État Alassane Ouattara. Nous venons représenter tous les chauffeurs de Côte d'Ivoire, précisément dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, dans les 14 districts. Nous avons une plateforme, la plus grande plateforme du transport en Côte d'Ivoire, tout le monde. Aujourd'hui, je sais que M. Kofo a arrêté, mais tout le monde n'est pas content parce que la manière n'est pas bonne. Nous demandons de l'un sur le procureur de la république de Côte d'Ivoire pour qu'ils nous aident. Le groupe KDS est connu à Abidjan pour une offre dans le business du transport urbain qui propose un retour sur investissement de plus de 300% aux souscripteurs. L'affaire a pris une mauvaise tournure quand les services du Trésor public ont ordonné la suspension de l'activité en raison de la violation des textes sur la mobilisation de l'épargne qu'elle comportait. L'affaire a pris une mauvaise tournure. Le groupe KDS est connu à Abidjan. Merci.